Il y a 10 ans, jour pour jour, la Formule 1 connaissait le dernier accident mortel de son histoire. Deux décennies après la disparition d'Ayrton Senna, et alors que les heures noires de ce sport semblaient bien loin, la réalité vient rattraper l'ensemble du paddock à Suzuka. La dernière victime de la catégorie reine s'appelle Jules Bianchi, un jeune français souriant et ultra prometteur. Retour sur son histoire et les circonstances de son accident. Jules Bianchi naît le 3 août 1989 à Nice dans une famille marquée par le sport automobile. Son grand-père a participé à plusieurs courses en monoplace ainsi qu'aux 24 Heures du Mans, mais interrompt sa carrière brutalement à la mort de son frère Lucien Bianchi. Ce dernier, courant sous nationalité belge, avait remporté les 24 Heures du Mans en 1968 avant d'y laisser la vie un an plus tard. Jules, lui, monte dans un quart dès ses 3 ans et il devient très vite accro. Son père est propriétaire du circuit de Brignoles dans le Var où il fait ses armes et il décroche son premier titre en 2004, celui de champion de France junior, devenant la même année vice-champion d'Europe. Au milieu des années 2000, il empile les titres dans différentes catégories et est repéré par un certain Nicolas Todd, le fils de Jean Todd, patron de Ferrari puis de la FIA, qui le prend sous son aile et devient son agent. En 2007, Jules Bianchi fait ses débuts en monoplace et il impressionne immédiatement. A l'âge de 18 ans, il devient le plus jeune champion de France en formule Renault 2 litres, mais également le premier rookie à remporter le titre depuis Alain Prost. L'année suivante, Nicolas Todd le place en F3 Euro Series chez Hard Grand Prix, l'écurie dont il est copropriétaire. C'est une catégorie très relevée, ce qui n'empêche pas Bianchi de décrocher 2 victoires et de se placer 3e du championnat, remporté cette année-là par Nico Hülkenberg. Il rempile alors avec l'objectif de décrocher le titre et c'est presque une formalité. 9 victoires en 20 courses, il domine largement son sujet face à des pilotes comme Valtteri Bottas, Esteban Gutiérrez ou encore Brandon Hartley. A la fin de cette saison 2009, Bianchi est récompensé par un test chez Ferrari lors des Rookie Days de la Formule 1 à Redes. Il devient alors le premier français à revêtir la combinaison rouge depuis Jean Alési, 15 ans auparavant. Jules boucle 91 tours sur l'ensemble de la journée et se classe 5e suffisant pour convaincre la Scuderia Ferrari de lui signer un contrat faisant de lui le premier pilote de l'histoire de la Ferrari Driver Academy. En 2010, il fait ses débuts en GP2 et si vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez de cette saison 2010 de GP2 puisqu'elle marque le titre de Pastor Maldonado au terme de 4 saisons dans la catégorie mais tout de même face à des D'Ambrosio, Perez, Grosjean et donc Bianchi. Jules lui est avant tout là pour apprendre mais sa régularité lui permet de décrocher la 3ème place au classement pilote avec 4 podiums en plus du statut de meilleur rookie. La saison suivante est un petit peu plus compliquée au sens où tout le monde espère qu'il va décrocher le titre et que malgré une première victoire, il se classe de nouveau 3ème. Il cherche alors un nouveau tremplin vers la F1 et se tourne vers la Formule Renault 3.5 où on retrouve là aussi pas mal de noms que vous connaissez peut-être, des Kevin Magnussen, Will Stevens ou Alexander Rossi pour ceux qui allaient débarquer en F1 mais aussi pas mal de pilotes de formuleux, Sam Bird, Antonio Félix d'Acosta, Nico Müller ou encore Robin Fritz. Ce dernier justement est le principal rival de Bianchi pour le titre. Le français retrouve de la régularité en 2012 puisqu'il décroche 3 victoires et est en position de se battre pour le championnat lors de la dernière manche à Barcelone. Mais malgré un magnifique dépassement sur le leader du championnat, la saison se finit de façon très sale puisque ce dernier le met dehors 3 virages plus longs. Bianchi termine donc vice-champion mais c'est en parallèle ouvert les portes de la Formule 1 en devenant 3ème pilote chez Force India et c'est finalement chez Marussia, petite écurie du fond de plateau, qu'il va faire ses débuts en tant que titulaire pour la saison 2013. En 2010, la Formule 1 accueille 3 nouvelles écuries, HRT, Caterham et Virgin qui deviendra rapidement Marussia et bien qu'elles traînent en fond de peloton, elles permettent de découvrir certains jeunes talents aux côtés des nombreux pilotes payants à l'image par exemple d'un Daniel Ricciardo. Mais que les pilotes soient de futur pépite ou de simple financier, rien n'y fait. Il est absolument impossible de marquer des points avec ces monoplaces et c'est à celui qui réalisera la meilleure performance une fois dans la saison qui permettra à son écurie de gagner quelques millions en plus et donc de survie. A ce petit jeu, HRT ne fait pas le poids, 3 petites saisons et puis s'en va tandis que Caterham prend le dessus sur Marussia. Cette dernière est la première écurie russe de l'histoire de la Formule 1 propulsée par un vieux moteur Cosworth et faite également face à de grosses difficultés financières. En 2013, elle n'a plus le choix, il lui faut se séparer de Timo Glock pour recruter deux pilotes payants, Max Chilton et Luis Radzia. Ce dernier, bien qu'inconnu du grand public, vient de terminer deuxième en GP2 au bout de sa quatrième saison. Néanmoins, à deux semaines du début de la saison, les sponsors du pilote brésilien n'ont toujours pas honoré leurs échéances de paiement si bien que Marussia décide de se séparer brusquement de son pilote. Jules Bianchi, soutenu par Ferrari et impressionnant chez Force India, est alors le candidat idéal. Le français participe à l'ultime session d'essai hivernaux du côté de Barcelone avant de faire ses débuts en Grand Prix en Australie. Et il impressionne immédiatement. Dans le championnat parallèle qui oppose Caterham à Marussia, il devance largement tous ses rivaux, collant 8 dixièmes à son nouveau coéquipier en qualification. Il inflige de nouveau cet écart au Caterham en Malaisie et en Chine, Cepang restant une course déterminante pour le reste de la saison. La course de Jules est parfaite, il décroche une magnifique treizième place, pour une Marussia c'est vraiment énorme, et ça ne sera jamais battu par l'un de ses rivaux. Même si Caterham prend le dessus au fil de la saison, Charles Pic et Guido van der Garde ne peuvent faire mieux que 14e. Bianchi a évité à son écurie la dernière place du championnat. En interne, la bataille a tourné court. Hors abandon, Bianchi n'est devancé que deux fois en qualification et en course par Shilton. Le français est également élu meilleur rookie de la saison. A l'issue d'une année 2013 réussie, où il a montré à la fois son talent, mais aussi son application et son envie d'apprendre, le français est reconduit chez Marussia pour la saison 2014. La nouvelle réglementation apportant son lot d'incertitudes, il y a un petit peu de mieux pour les Curios. Ils sont toujours loin derrière, mais avec des circonstances de course et leur nouveau moteur Ferrari, ils peuvent désormais devancer une ou deux voitures. Pour ce genre de petite équipe, vous l'avez compris, l'ensemble d'une saison est bâti sur leur capacité à saisir les opportunités, à réaliser une bonne performance, qui vaut littéralement des millions. Et en 2014, c'est à Monaco que cette opportunité se présente, et que Jules Bianchi signe la plus belle course de sa carrière. Difficile à croire quand on sait qu'il se qualifie seulement 19ème, et qu'il écope de 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse, sur un circuit où il est pratiquement impossible de dépasser. Et comme si ce n'était pas suffisant, il écope aussi d'une autre pénalité pour s'être mal positionné sur son emplacement de départ. Mais dès le premier tour, Bianchi bénéficie d'un très bon départ et du cafouillage de Monaco pour gagner 5 positions. Le voilà 16ème. Ensuite, sa première partie de course est anonyme, puisqu'il reste bloqué derrière la catéramme de Kobayashi, impossible de trouver l'ouverture, et les choses ne s'arrangent pas lorsqu'il écope de nouveau de 5 secondes pour avoir effectué sa première pénalité sous régime de safety car. Mais la course du français bascule au 35ème tour. Alors 14ème, au gré des incidents de course, il décide de se jeter sur la catéramme à la rascasse. Agressif, musclé mais magnifique, ce dépassement restera le plus beau de sa carrière. Grâce à la pénalité de Verne, il remonte 12ème, mais n'a pas le droit à l'erreur. Son compatriote et ami se fait extrêmement pressant dans ses rétroviseurs. Il reste alors près de 40 tours de course, au cours desquels le français ne commet pas la moindre erreur. C'est son jour. Une succession d'incidents lui permettent de remonter à la 8ème place, et malgré sa pénalité à l'arrivée, il inscrit les deux premiers points de l'histoire de Marussia. C'est un résultat historique pour cette écurie qui restera à jamais la seule parmi HRT et Catéram à avoir intégré le top 10, grâce à Bianchi. L'ensemble du paddock salue la performance du français dont la cote monte en flèche. Juste avant le Grand Prix du Japon, il signe un contrat avec Sauber en vue de la saison 2015, une étape de plus avant de rejoindre un jour la Scuderia Ferrari. L'écurie italienne lui renouvelle sa confiance pendant l'été puisqu'il prend le volant en essai à Silverstone. Revêtir un jour la combinaison rouge en tant que titulaire lui semble promis. Mais dans le sport de haut niveau, et tout particulièrement en Formule 1, tout va trop vite. Le circuit de Suzuka accueille la 15ème manche du championnat du monde de Formule 1 2014. En qualification, Jules Bianchi devance une nouvelle fois son coéquipier et s'intercale entre les catéras. Mais le dimanche, le typhon Neneng approche le Japon, les conditions sont dantesques, et malgré cela, le compétiteur Bianchi est prêt à prendre le débat. Jules, comment sont les conditions de piste ? Sèche ! Non mais est-ce que ça peut rouler ? Ça va, ça va, s'il pleut comme ça, je pense que ce sera délicat, mais moi j'ai envie de rouler, donc j'espère qu'on pourra. Les voitures s'élancent derrière la safety car, mais la piste est impraticable, à tel point qu'Erikson perd le contrôle de sa monoplace. Drapeau rouge. La course est finalement lancée une demi-heure plus tard, après quelques autres tours derrière la safety car. Si les pilotes ne sont pas unanimes, certains poussent pour que les hostilités débloquent. Et alors que la nuit approche, les officiels veulent s'assurer que le Grand Prix du Japon ait bien lieu. Le drapeau vert est agité. A l'avant, Hamilton domine finalement une fois de plus son coéquipier dans ces conditions, tandis que derrière, Bianchi se montre. En repoussant son arrêt au stand, il pointe un temps à la quatrième place du Grand Prix. Mais au fil des tours, les conditions se dégradent de nouveau et la visibilité est de moins en moins bonne à mesure que le ciel s'assombrit. De nombreux pilotes commettent des erreurs, y compris parmi les plus expérimentés. Au 43ème tour, Adrienne Sutil perd le contrôle de sa Sauber en sortie du virage 7 dans les rétroviseurs de Jules Bianchi. Pour autant, la course n'est pas neutralisée et la direction de course considère qu'un double drapeau jaune est suffisant. Pire, un engin de chantier entre sur la piste pour évacuer la Sauber et alors qu'un drapeau vert est agité seulement quelques mètres plus loin. Un tour après Adrienne Sutil, Jules Bianchi perd le contrôle de sa Marussia au même endroit. Le casque du pilote vient percuter la dépanneuse et l'impact détruit la cheminée derrière le baquet. Même si la monoplace n'est pas extrêmement endommagée, le contact avec la tête inquiète particulièrement. Si Bianchi a toujours les yeux ouverts lorsque le docteur vient s'occuper de lui, Sutil raconte avoir vu ses paupières se clore. L'allemand rentre dévasté au paddock où l'on est toujours sans nouvelles du français. La course est interrompue et ne reprendra pas. La cérémonie du podium se fait avec beaucoup de retenue. Tout le monde est très inquiet. Bianchi, grièvement blessé à la tête, est immédiatement évacué vers l'hôpital de Yokaishi. On apprend qu'il est plongé dans le coma. Son état est critique mais stable. Il en sera ainsi pendant de nombreux mois jusqu'à ce que le français soit rapatrié chez lui à Nice où il succombe finalement à ses blessures le 17 juillet 2015. Le monde de la F1 est en deux. Pendant des mois, le paddock a espéré une évolution. Dès le Grand Prix suivant, à Sochi, les pilotes se réunissent sur la grille en soutien à leur ami. Pendant ce temps-là, la voiture numéro 17 reste figée dans son garage. Neuf mois plus tard, la même scène en Hongrie, les pilotes se réunissent autour du casque de leur ami qu'ils ont enterré quelques jours plus tôt à Nice. Comme un symbole, Ferrari et Sébastien Wettel s'imposent ce jour-là et l'Allemand a tout de suite un mot pour le français. Merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. D'après le rapport de la FIA, Bianchi n'aurait pas suffisamment ralenti sous double drapeau jaune, la perte de contrôle étant mesurée à 213 km heure. Le chiffre le plus terrifiant de cet accident reste sans aucun doute celui de l'impact mesuré dans le casque. 92 G. Les instances, elles, se dédouanent de toute responsabilité. La FIA affirme que toutes les procédures ont été respectées, même si pour beaucoup, l'intervention d'un engin de chantier aurait dû engendrer l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Néanmoins, elles reconnaissent qu'il faut apprendre de cet incident et c'est pourquoi le dispositif de voiture de sécurité virtuelle est mis en place pour la saison 2015. Mais surtout, la mort de Jules Bianchi entraîne un débat sur la protection de la tête en Formule 1. Les cockpits fermés sont évoqués, plusieurs dispositifs sont essayés et le halo fait finalement son apparition en 2018. Cette protection est par extension l'accident de Jules Bianchi a depuis sauvé de nombreux autres pilotes à l'image de Romain Grosjean, de Lewis Hamilton ou encore de son petit protégé, Charles Leclerc. Cette relation est unique en sport automobile. Les papas Leclerc et Bianchi sont amis. Le jeune Charles fait ses débuts sur la piste de Brignol, détenu par Philippe Bianchi et reçoit très vite le soutien de Jules qui devient son parrain sportif. Alors que la famille Leclerc fait face à des difficultés financières, il incite son manager Nicolas Todd à le prendre sous son aile. Ce dernier raconte l'avoir fait avant tout par amitié pour Jules avant de déceler le potentiel de Charles. Depuis, Leclerc a marché dans les pas de son mentor, rejoignant la Ferrari Driver Academy en 2016 et puis faisant ses débuts en F1 en 2018 chez Sauber, l'écurie que Jules aurait dû rejoindre. Mais surtout, un an plus tard, Leclerc accomplit ce rêve qu'il partageait en devenant pilote titulaire pour la Scuderia Ferrari. Il s'impose à Monza en 2019, 5 ans après l'accident de Bianchi. Depuis qu'il est arrivé en Formule 1, on sent Charles Leclerc investi d'une mission, achever ce que Jules avait commencé. Souriant, studieux, rapide, les deux pilotes se ressemblent. Même si je vois aussi beaucoup de similitudes entre Jules Bianchi et Oscar Piastri. Le sourire, oui, mais surtout la détermination, l'abnégation et le fait d'être concentré sur ses objectifs. 10 ans après ce tragique accident, personne n'a oublié Jules Bianchi et la trace qu'il a laissée dans le paddock est restée très positive. Même si on ne l'a pas vue revêtir assez longtemps, cette combinaison qui lui a laissé.